Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Faskem, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une nouvelle invitée. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir à mes côtés Olympe. Hello ! Alors Olympe, vous la connaissez sans doute, ou bien peut-être que vous ne la connaissez pas encore, et que vous allez la découvrir au travers de cette vidéo. En tout cas, moi j'avais vraiment à cœur de t'avoir avec moi aujourd'hui, parce que toi Olympe, tu souffres d'un trouble qui s'appelle le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité. Oui, c'est ça ! Yes ! J'ai eu l'honneur ! J'ai eu l'honneur ! Moi je t'ai découverte sur TikTok, à tes tout 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 débuts, parce que je te suis depuis vraiment tes prémices sur TikTok. Parce que j'ai tout de suite été intriguée par ce trouble, parce que tu avais, bon, c'est quelque chose qui est quand même assez surprenant quand tu le vois, surtout que tu nous montrais tes différentes personnalités, tu nous expliqueras exactement ce que c'est que le TDI pour les gens qui ne connaissent pas. Donc moi j'avais vraiment été attirée par ça, et je trouvais ça très courageux d'oser en parler publiquement, surtout quand on sait à quel point les gens peuvent être horribles et virulents et méchants et profondément vraiment mauvais sur Internet. Et je me suis dit, waouh, quel courage ! Et il y a une autre nana que je suis également comme ça sur TikTok, qui souffre de différents troubles. Et je trouve ça très important finalement d'en parler comme ça ouvertement, parce que ça permet aux gens de mieux comprendre certaines maladies qui sont des maladies mentales, et surtout d'arrêter de faire des amalgames, d'arrêter de tout mélanger, et puis d'avoir cette ouverture d'esprit, et surtout d'acceptation de l'autre qui est dans la souffrance finalement, parce que ça n'est pas du tout une partie de plaisir. C'est vrai que les troubles mentaux, ils sont très très diabolisés par le cinéma, par les médias. C'est bête, mais dans tous les trucs où il y a des tueurs en série, etc., ils ont tous un trouble. Dans les experts, il y a un meurtre, c'est un gars qui a un trouble. Et à force de voir ce genre de choses, ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans les têtes. Maintenant, ça va mieux, mais au début, quand j'expliquais aux gens que j'avais un trouble, ils avaient peur de moi. Et quand j'expliquais le TDI, l'une des premières, mais vraiment l'une des premières choses qu'on me disait, c'est le cas de ton alterture. Et pour quelqu'un qui a vécu des choses assez violentes, c'est ça, c'est violent à entendre. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est que le TDI ? Alors, le TDI, c'est une forme de stress post-traumatique extrême. Donc il y a le stress post-traumatique, le stress post-traumatique complexe, et le trouble dissociatif de l'identité. En fait, c'est sur le principe de la dissociation. La dissociation, c'est plusieurs éléments qui sont censés fonctionner ensemble dans le cerveau, mais qui ne fonctionnent pas vraiment ensemble. Par exemple, la dépersonnalisation et la déréalisation. La dépersonnalisation, c'est une séparation entre sa conscience et son corps. Ça va être ne pas se reconnaître dans le miroir, vraiment ne pas se sentir dans son corps et aligné avec son corps. C'est pas une question de complexe ou quoi. C'est vraiment ce sentiment d'être en dehors de son corps et spectateur, et tu ne te connais pas. Et tu as la déréalisation. La déréalisation, c'est la séparation entre ta conscience et l'extérieur. Donc ça va être... C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, la déréalisation, la dissociation à une petite échelle. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te sentir un peu comme dans un film où autour de toi, tu avais peut-être un peu l'impression que c'était des acteurs ou quoi. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, mais ça peut arriver d'être dans une situation où ça te paraît pas très réel. Un peu comme quand tu sors du cinéma, c'est une impression un peu bizarre. Eh bien, c'est une forme de déréalisation. D'accord. Et en fait, quand tu vis des traumatismes très importants, quand tu es enfant, tu as cette dissociation qui se met en place, qui va te permettre de te protéger. Ce n'est pas quelque chose de conscient, c'est quelque chose fait par un cerveau de manière totalement inconsciente. Ça va permettre de te séparer des événements qui arrivent pour que ça ne t'impacte pas. Et quand je dis que ça ne t'impacte pas, c'est que ça ne cause pas ta mort. Parce que ton cerveau, à ce moment-là, le but, c'est survivre. Et le stress post-traumatique complexe, c'est donc un stress post-traumatique de durée. Ce n'est pas un trauma qui va le faire, c'est des traumas durant l'enfance de très longue durée. Et du coup, c'est une forme de dissociation secondaire. Et la forme de dissociation tertiaire, qui est donc la forme la plus avancée et la plus extrême, c'est le TDI. Parce qu'au lieu de juste dissocier ton environnement et toi, ou tes émotions, ton corps et toi, lui, il va carrément dissocier ta mémoire, ta perception du monde, ta perception de toi, ton caractère, il va tout dissocier en plein de petits tas. Et il va dire, ok, toi, ce petit tas, il va se charger de ces traumatismes-là. Ce petit tas, il va se charger de se souvenir de ça. Celui-là, il va se charger de protéger les autres s'il y a un problème qui arrive. Et en fait, ces petits tas, c'est des alters. D'accord. C'est des états alternatifs de conscience. Donc, beaucoup de gens me tombent un peu dessus en me disant, mais tu utilises tellement d'anglicismes, des mots spéciaux, on dirait que c'est un film, que c'est un jeu. Non, c'est des termes scientifiques, en fait. Alter, c'est état alternatif de conscience. Et du coup, ces alters, c'est des états de conscience qui vont être séparés les uns des autres et où le lien ne va pas se faire. En fait, je suis tombée sur un compte Instagram qui a parlé du TDI avec l'image d'une maison. Ok. Et je crois que je n'ai jamais eu une meilleure explication pour les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est le TDI, que c'est ce type-là. Ma tête, c'est une grande maison et dans cette maison, il y a de nombreuses pièces, plus ou moins grandes, plus ou moins accessibles et plus ou moins utilisées dans la vie quotidienne. Chaque pièce, c'est une partie de mon identité. On pourrait considérer l'esprit de n'importe qui comme une maison. Mais dans ces maisons, les pièces sont fonctionnelles. On peut passer de l'une à l'autre sans problème et savoir ce qui se passe dans l'une quand on est dans l'autre. Les fenêtres sont ouvertes, l'horloge est à l'heure. Dans ma maison, à moi, donc dans le TDI, les pièces sont abîmées et communiquent très mal entre elles. Les rideaux sont fermés, les horloges sont déréglées et moi, je passe d'une pièce à une autre sans vraiment le contrôler. En fonction de la pièce où je suis, je ne pense pas, je ne vois pas, je ne ressens pas la même chose. J'ai même le sentiment d'être une personne différente parfois. Il y a un album photo dans chaque pièce et chaque album contient des souvenirs différents, même s'ils appartiennent tous à la même vie. Je n'ai pas l'impression de les avoir vécu. C'est plutôt comme les images d'un film que j'aurais regardé il y a très longtemps. Je change souvent de pièce selon les situations. Une chambre est plus adaptée qu'une cuisine pour dormir. Certaines parts s'occupent mieux des relations sociales, d'autres des études, d'autres des traumatismes. Elles n'ont pas toutes les mêmes moyens, compétences, priorités, envie, façon de réagir. Je ne peux pas toujours savoir ce qui se passe dans les pièces où je ne suis pas. Il est parfois possible de discerner quelque chose à travers les rideaux qui les séparent, mais certains jours, le voile est trop opaque et parfois, ma mémoire se perd en chemin. Il y a des pièces où je peux réfléchir clairement et d'autres en désordre où je me cogne et tribuche à chaque pas. Il y a des pièces noires où des scènes passent en boucle, comme sur une bande rayée, et je les revis encore et encore. Et c'est les traumatismes et les flashbacks. Je suis censée être la même personne dans chaque pièce de la maison, mais le paysage est si différent jusqu'aux souvenirs dans les albums et la temporalité est tellement changeante. Parfois, je suis petite, parfois, je suis grande que je n'ai pas l'impression qu'il s'agit toujours de moi. D'ailleurs, je ne sais même pas dans quelle pièce je suis réellement. Là, elle explique que quand je suis dans plusieurs pièces à la fois, ce qui est possible, c'est un peu brouillard. Parfois, j'ai l'impression de flotter, etc. C'est une image que j'ai trouvée qui faisait beaucoup parler et qui permet de comprendre. C'est un lien qui ne se fait pas, en fait, qui est censé se faire pour les personnes qui n'ont pas vécu sur des choses. Évidemment, toute personne qui n'a pas ce trouble et qui ne vit pas avec ce trouble, c'est impossible pour nous de se mettre à sa place et c'est impossible même pour nous d'imaginer ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent puisque c'est quelque chose dont nous n'avons absolument pas conscience et que notre cerveau n'a jamais connu. Alors, je prends un exemple très concret. Dans un rêve, vous ne pourrez jamais mourir. On ne meurt pas dans un rêve. Pourquoi ? Parce que le cerveau est incapable d'imiter la sensation de mort, de nous faire vivre une mort puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Je prends un autre exemple qui est très concret aussi pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Quand vous rêvez que vous avez une relation sexuelle, ça n'est jamais une vraie relation sexuelle. Tu n'as pas de relation sexuelle dans tes rêves si tu ne l'as jamais vécu ou en tout cas, ce ne sera jamais pareil puisque ton cerveau ne l'a pas encore vécu. Il n'a pas les images, il n'a pas la sensation. Donc pour nous, évidemment, c'est très malvenu de se dire « Ah, mais oui, mais je te comprends » ou « Ah, je me mets à ta place » parce qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe dans sa tête. Et parfois, je lis vraiment des commentaires qui me mettent hors de moi. En plus, en tant que maman, j'ai mon côté maman Lyonne qui ressort. Je suis là... Comme ça. De gens qui se permettent de juger, qui se permettent de douter aussi de ses propos, de dire qu'elle ment, qu'elle joue un rôle d'actrice. Et pour avoir vécu, à ma minuscule petite échelle, quelque chose de similaire quand on vous dit... Je prends l'exemple de la vidéo que j'ai faite avec le grand JD où il y a eu tout ce fameux bad buzz autour et où on me disait... J'étais pétrifiée dans cette vidéo. D'ailleurs, tu vois mes pupilles qui se dilatent comme ça tellement je suis en panique totale. Et que je lisais des commentaires « Quelle mauvaise actrice ! » « Elle joue tellement mal et tout, machin. » Et quand tu sais que tu ne joues pas et qu'on vient t'attaquer sur... Là, en l'occurrence, on venait m'attaquer sur ma peur en disant que je faisais semblant d'avoir peur, que je n'avais pas peur, que toute la vidéo était fausse, c'est horrible de se faire attaquer sur un truc pareil. Parce qu'on vient vraiment s'attaquer à quelque chose de profond en toi. Surtout les traumas, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, quand les gens me disent « Non, tu mytho, tu es une actrice, tu fais ça pour l'attention, etc. » Moi, ce que j'entends, c'est tes traumas, tu ne les as pas vécues. C'était pas grave, tu mens. Tu as eu une vie nickel et tout. Et moi, quand on me dit ça, alors que dans mon cœur, j'ai 20 ans de souffrance absolue, enfin vraiment, ça, ça me fait mal parce que déjà, je ne me sens pas légitime de me sentir mal parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis plus dans cette situation de survie. Pendant 20 ans, j'ai été dans cette situation de survie. Je n'y suis plus. Et pourtant, ça continue à m'impacter, limite beaucoup plus qu'avant. Maintenant que je suis en sécurité, peut-être parce que mon cerveau, il se dit « Maintenant que tu es en sécurité, viens, on traite les traumas. » Et ça a un impact encore tellement important. Et je me sens illégitime à aller mal, à être en dépression et tout ça. Du coup, quand on vient de dire « Non, mais c'est faux. » Le truc qui revenait beaucoup sous les interviews, c'est une petite bourge en manque d'attention. Oh, quelle horreur. J'ai fait plein de familles d'accueil, plein de foyers. S'il y avait bien quelqu'un qui n'était pas bourge, c'était moi, quoi. Et puis même, quand bien même, tu serais une fille d'une bonne famille. Eh bien, en plus, les violences, par exemple, le TDI, ça se provoque dû à des traumas très très graves dans l'enfance, notamment de la pédophilie. Eh bien, dans les familles qui ont... Voilà, j'ai vu ça autour de moi. Dans des proches, autour de moi, pas quelque chose que j'invente. Beaucoup qui étaient très... très cathos, très... Voilà. Il y avait beaucoup d'abus dans leur famille. Il y avait beaucoup de trucs et justement, il peut y avoir des troubles dans n'importe quelle classe sociale. Ça dépend pas de la classe sociale, les troubles. Et puis, oui, et comme je dis, quand bien même, tu serais quelqu'un qui vient d'une bonne famille, qui a beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que ta vie est rose, que tout est beau, tout est incroyable. Des violences, que ce soit des violences physiques, des violences verbales, on en vit dans n'importe quel milieu, que ce soit dans un milieu riche ou dans un milieu pauvre, personne n'a le droit de juger du bien-être de quelqu'un selon sa vie et selon ses moyens financiers. Je trouve ça tellement bête d'avoir un discours pareil. Après, ce qu'on m'a beaucoup, beaucoup dit aussi, c'est que c'est pas vrai parce que quelqu'un de réellement traumatisé, etc., il se la ferme, il n'en parle pas, il est sur les forums en anonyme, il ne s'affiche pas, il n'en fait pas un business. Ça, tu dois l'avoir. Alors, le temps faire un business, j'en ai beaucoup. Dans ce cas-là, les chirurgiens, ils ne vont pas non plus aller dépenser leur argent parce qu'ils sauvent des vies et que je n'avais pas l'air atteinte quand je parlais de trucs super violents. En fait, c'est bien, vous avez compris le principe d'un trouble dissociatif. Je suis totalement dissociée de mes traumatismes. Mes traumas, je en vis les conséquences tous les jours parce que toutes mes réactions, vraiment, ma vie tourne autour de ça. Je suis paralysée 50 fois par jour quand quelqu'un passe à côté de ma fenêtre et je ne peux pas décrocher au téléphone, même de mes amis. J'ai besoin qu'on m'envoie un message pour me dire pourquoi on m'appelle. Dès que ça toque chez moi ou que ça sonne à l'interphone, je suis paralysée, je ne peux jamais ouvrir. C'est dans ces choses-là dans mon quotidien que je ne vais pas filmer, que je ne vais pas montrer et ce n'est pas parce que j'en parle de manière détachée que je n'ai pas vécu tout ça. Je dis voilà, j'ai vécu des traumas, j'ai le TDI, etc. Mais quand on voit comment ils commentent mes vidéos, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris que j'ai vécu des traumas parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un comme ça qui a vécu des traumas. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est que tu es sacrément méchant. Oui. Et du coup... Et très bête par la même occasion. Les gens ont beaucoup de mal à assimiler ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre avec cette notoriété qui est quand même assez grande et comment est-ce que tu arrives à te protéger justement du harcèlement qu'on peut vivre sur les réseaux sociaux qui est déjà, pour nous, personnes qui n'avons pas de troubles, c'est déjà très compliqué à vivre et il y a beaucoup de personnes qui le vivent très mal. Je repense à cette jeune femme qui s'est suicidée, ma mère de famille qui s'est suicidée récemment parce qu'elle vivait un harcèlement qui était absolument atroce de la part de la communauté de son ex-mari. On sait à quel point ça peut être violent et virulent. Comment est-ce que toi, avec ton trouble, tu arrives à faire face à ça et à finalement passer au-dessus de ça ? Premièrement, c'est un peu horrible. Qu'est-ce que je suis habituée, en fait ? Oui, oui. Avant de prendre le plan de la figure, je suis habituée. Parce qu'avec ce que je vivais quand j'étais petite, qui étaient des choses vraiment, vraiment pas normales, j'étais une enfant bizarre. Et du coup, avoir été une enfant bizarre durant toute ma scolarité, ça veut dire que j'ai été harcelée tout le temps, tout le temps. Et donc, le harcèlement, j'y ai l'habitude. Mais malheureusement, disons qu'au début, je parlais beaucoup de mes altères, je montrais mes altères et je voulais justement libérer la parole là-dessus. Maintenant, si tu regardes mon contenu, mes altères, ils y sont presque plus. Ils en font très peu et c'est très contrôlé, ce qu'on va montrer. Parce que j'ai voulu être forte pendant longtemps, mais ça a eu un impact en fait sur mon système. Parce que pendant quelques mois, après les interviews, il y a eu plein d'interviews que j'ai faites, ils les ont tous sorties en même temps sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que qu'importe sur quelle plateforme j'allais, je voyais plein de médias avec ma tête et que des commentaires. Horrible. Horrible. J'ai un jour où ça a été beaucoup, beaucoup trop parce que moi, dans ma tête, c'est le monde entier me déteste. C'est là, je vais traverser la rue, le monde entier va se dire que je suis une menteuse. Même moi, j'y croyais que j'étais une menteuse. Je faisais chier mon psychiatre. J'étais là, le trouble de la personnalité histrionique, c'est un trouble qui est caractérisé par une hyperémotivité et un besoin d'attention pathologique. D'accord. Qui fait que tu peux te mettre dans des situations de danger, d'hypersexualisation. Voilà. Et t'es très mal à l'aise et t'es pas bien quand l'attention n'est pas portée sur toi. T'es prête à tout à sortir la nuit habillée en toute petite tenue juste pour passer à côté de mecs et que des mecs, limite, ils t'agressent mais c'est pas grave, au moins t'as attiré leur attention. C'est un trouble de la personnalité. Et vu qu'on me faisait que de me dire mais tu vas attirer l'attention, t'as le syndrome de Munchausen, tu t'inventes un truc que j'ai cru. Et en fait, un jour, je me disais mais je peux pas. Impossible. J'ai essayé de me foutre en l'air ce jour-là. C'était après l'interview de Combini, je crois. Je me suis endormie parce que j'étais sous sonnifère à ce moment-là et j'ai pris... Ah bon, je suis un requin au niveau des médocs. J'ai pris deux boîtes de sonnifère et je me suis réveillée le lendemain de Pompidop. Sauf que c'est pas moi qui me suis réveillée, c'est Jay. Ok. C'est mon alter Jay. Et c'est ça. Pendant un mois, je crois, j'étais pas là. Je me suis réveillée, moi, un mois plus tard. Donc elle a pris le dessus pendant un mois pour te sauver finalement. Pendant un mois, mes alters n'ont eu aucune nouvelle de moi. Alors c'est moi qui gère la vie. Donc mes alters, ils savaient pas, ils savaient pas, ils ont pas l'habitude. Jay, elle est pas là pour gérer la vie, elle a pas compris. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain à devoir gérer toute notre vie, à avoir aucune nouvelle de moi. Ils étaient un peu perdus. Et au moment où je suis revenue, un mois après, communication impossible avec mes alters. Et ça pendant cinq mois, six mois. Mais donc attends, donc Jay est arrivé après ta tentative de suicide parce que toi, l'IA, c'est de l'IA que tu parles quand tu dis moi. Ouais, alors du coup, ça s'appelle la dormance. C'est quand un alter, on va dire, coupe les ponts, on va dire que t'as plus de communication avec, qu'il fronte plus, t'as pas de nouvelles, etc. C'est pas qu'il a disparu. Parce qu'un alter peut pas disparaître en fait. D'accord. Par contre, c'est qu'il est parti en dormance et que du coup, bah, t'as pas de nouvelles et que lui, pendant ce temps-là, il vit rien. Ou alors, il est dans l'inner world. Enfin, ça, c'est un terme encore plus compliqué. C'est une sorte de monde d'intérieur où on a conscience quand elle ne fronte pas. Moi, il me semble pas en avoir un. En tout cas, j'ai pas conscience. Et juste, eux, ils se sont retrouvés sans aucune nouvelle de moi pendant un mois. Donc Jay a dû prendre le dessus pour venir aider et un peu... Sinon, tu serais restée à un mois presque dans une sorte de coma si personne ne vient. Qu'est-ce qui se passe si personne ne prend le dessus ? En fait, le truc, c'est que forcément, quelqu'un a allé prendre le dessus. C'est impossible qu'il y ait rien. C'est impossible qu'il y ait rien. Il peut, il y a des moments où il n'y a rien. C'est quand il y a la dissociation, que je fais des sortes de crises de dissociation. Ça ressemble vraiment à une absence et à ce moment-là, dans ma tête, il n'y a rien. C'est comme quelqu'un qui est dans la lune qui tout d'un coup regarde dans le vide et puis se reprend. C'est ça, sauf que chez moi, c'est pathologique. Ça ne se contrôle pas, c'est long, c'est très intense, je ne peux pas en sortir. Et tu ressens quoi quand tu dis ceci ? De l'impuissance, surtout. C'est cette impression de me mettre comme ça ou de avoir les yeux dans le vide. Je n'arrive pas à revenir dans mon corps. J'ai l'impression que je ne suis plus dans mon corps et je n'arrive pas à revenir. C'est pour ça que quand je dis ceci, on peut souvent me voir faire ça parce que j'essaye de physiquement revenir à moi. Et c'est une sensation ce truc d'être dans la lune. C'est exactement ce que je ressens quand j'ai un halter qui fronte. Donc je vais avoir un halter qui va être là, qui va faire sa vie avec mon corps, etc. Mais moi, je vais être là mais je vais avoir la sensation d'être dans la lune. Je vois juste. Je vois ce que mon corps est en train de faire, je vois ce que mon corps est en train de dire mais je ne suis pas capable d'avoir un impact dessus. Je ne suis pas capable de contrôler et il y a un moment où je vais finir par pouvoir reprendre le contrôle sur ce que je suis en train de faire. Mais du coup, ça c'est très dur parce que j'assiste à des choses où je ne peux rien faire. Mais ça vient de moi, de mon corps et je ne peux pas changer ça. Et est-ce qu'il y a des moments où par exemple tu as un halter qui prend le dessus, qui va gérer une situation parce qu'il y a eu un trigger qui a fait que c'est cet halter-là qui arrive. Est-ce que parfois tu t'es retrouvée dans un endroit où tu t'es demandé que tu as eu un switch et que tu te dis qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis ici ? Alors déjà nous, on ne se prévient pas entre nous. Avant on pouvait discuter, avant les interviews. Et à partir du moment où j'ai fait ma TS l'année dernière, je ne peux plus discuter avec mes halter. C'est impossible. Alors quand tu dis discuter avec tes halter, ça se passe comment ? Alors, ce n'est pas discuter où on est autour d'une table et voilà. Ça peut être discuter alors ça va dépendre avec quel halter. Ça peut être des flashs de pensée, de ressenti où moi je vais répondre à ça par exemple. Je ne sais pas, je suis dans une situation où je sens qu'il y a Lucie qui est en coffron et je sens de l'énervement mais qui ne vient pas de moi. Je peux discuter avec elle dans le sens où je vais lui dire c'est bon tu vas te calmer et là je vais ressentir un autre truc où je n'ai pas besoin d'avoir des mots pour savoir ce qu'elle essaye de me dire par ses émotions. Est-ce que c'est comme quand tu te parles à... Si moi par exemple je me parle à moi-même dans ma tête, je ne parle pas à voix haute, je me parle à moi-même je me dis bon allez Jill ne réagis pas comme ça à cette situation, prends du recul mais je parle à Jill tu vois, je parle à une seule les mêmes personnes tout le temps est-ce que là tu parles du coup à d'autres personnes ? En gros là dans ce cas-là c'est toi qui réfléchis à te dire bon Jill prends du recul alors que moi ces petites voix dans ma tête elles me sont imposées elles viennent comme ça elles me sont imposées et je ne peux pas y faire grand chose c'est comme si il y avait des écouteurs et que tu entendais un truc dans ta tête ? J'entends pas physiquement alors il y a des moments je vais entendre des voix surtout quand je suis très fatiguée je vais entendre les voix de mes alters ou alors je vais entendre du gros brouhah dans ma tête c'est plus du brouhah qu'autre chose d'ailleurs la plupart du temps c'est comme peut-être la petite voix que tu as quand tu penses sauf que moi j'ai des voix différentes quand c'est Edouard qui me parle c'est une voix masculine que je ressens je ne vais pas te dire que j'entends ça physiquement parce que j'entends pas ça d'un oeil enfin d'une oreille externe j'entends ça de manière interne je ne saurais pas vraiment comment t'expliquer mais par contre des fois je peux l'entendre comme j'entends dans mon oreille Edouard je l'ai je l'ai découvert comme ça ok en gros j'ai déjà eu pas bien j'étais voilà et quand je vais pas bien des fois je mets des musiques en boucle des musiques tristes et là il y a Lucie qui me dit avec cette fois-ci un peu la petite voix dans ma tête mais qui me dit très clairement bon tu casses les pieds arrête avec ta musique là change de musique c'est bon et là j'entends une voix d'homme dire non mais laisse-la tranquille c'est bon ma belle écoute ce que tu veux si t'en as besoin et j'avais mes écouteurs j'enlève mes écouteurs je vais dans mon appart je vois Eliana je lui dis t'es hôtel avec quelqu'un et en fait c'était Edouard que j'avais entendu ce jour-là qui était là pour me rassurer et pour un peu faire le médiateur c'est un peu le médiateur du coup voilà au niveau de la communication soit ça se fait de manière interne par des sentiments par des images par des phrases mais pas trop construites par des flashs etc soit elle peut se faire de manière externe par exemple avec des notes qu'on va se laisser avec des petits trucs à droite à gauche des post-it un carnet la communication est plus de manière interne pour nous est-ce que tu dois avoir une médication spécifique pour t'aider à vivre avec ce trouble au jour le jour ou bien c'est pas un trouble qui nécessite de prendre certains médicaments alors au niveau des médicaments malheureusement il n'y a pas de médicaments qui va traiter les alters et qui va te soigner ok par contre il y a tellement de symptômes autres que les alters parce que vraiment c'est vrai qu'on parle beaucoup des alters quand on parle du TDI mais les alters c'est 10% du TDI le reste c'est tous les symptômes d'un stress post-traumatique ça va être des cauchemars la nuit ça va être des flashbacks où tu revis des traumatismes ça va être la dissociation les crises de dissociation et ensuite ça va être tous les autres trucs qui découlent des traumatismes le trouble dissociatif de l'identité c'est ce qui va te permettre de survivre comme ça tu ne meurs pas ton cerveau il fonctionne comme ça d'accord juste que tu survives mais mis à part ça le fait qu'il a créé ça pour que tu survives les traumas ça a quand même des conséquences et du coup ça peut créer d'autres troubles des addictions des troubles de la personnalité des troubles du comportement alimentaire et du coup c'est plus tout ça qu'on va soigner avec les médicaments qu'on va s'aider on va prendre des anxiolytiques des antidépresseurs des somnifères etc moi à l'heure actuelle je refuse la médicamentation parce que j'ai été médicamentée à partir de mes 13 ans j'ai eu du tertium du Xanax j'avais 13-14 ans des somnifères super lourds tout ça ça a eu beaucoup de conséquences sur moi et du coup je refuse maintenant d'être médicamentée les anxiolytiques par exemple tu peux très vite devenir totalement dépendant des anxiolytiques c'est une drogue c'est une drogue synthétique il y en a qui prennent du Xanax en soirée pour rigoler et puis au final surtout tu ne sais plus fonctionner ni vivre normalement si tu ne prends pas tes médicaments il y a 4 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans on a voulu m'essayer un nouvel antidépresseur le truc c'est que moi j'étais en dépression depuis que j'avais 8 ans et j'ai jamais été anxieuse j'étais plus vide que anxieuse genre il pouvait pas arriver tout ce que tu voulais j'étais en... de toute façon j'étais vraiment morte antérieurement on m'a donné un antidépresseur il y a quelques années je l'ai gardé 2 semaines et en 2 semaines il a eu un impact sur moi qui à l'heure actuelle est irreversible vu que ça m'a déclenché le trouble de l'anxiété généralisée pendant 2 semaines je ne pouvais plus être entourée de gens j'avais tout le temps mes écouteurs dès que j'étais un tout petit peu stimulée j'étais comme ça je suis devenue tellement stressée et j'ai arrêté au bout de 2 semaines et depuis j'ai le trouble de l'anxiété généralisée je suis devenue très très anxieuse dans toutes les situations et ça part pas quoi et en fait ça m'a tellement fait peur je me dis je ne veux pas avoir encore plus de problèmes donc tant pis je me démerde avec mes problèmes actuels et je prends pas de médicaments mais tu as une aide extérieure qui te permet quand même de souffler de parler de... t'as ta psychiatre qui t'a diagnostiquée avec qui tu as quand même un suivi pour t'aider à aller mieux je sais pas si on peut dire que tu peux aller mieux parce que c'est un trouble avec lequel tu vas vivre toute ta vie qui est irréversible bah en fait ton cerveau il a intégré le mécanisme de dissociation il a grandi comme ça donc si tu grandis par exemple il te manque un bras et bah plus tard il pourra pas avoir un bras qui te repousse comme ça quoi bah c'est un petit peu la même chose mais par contre tu as des thérapies pour intégrer tous les haltères en un mais c'est pas définitif dans le sens où si tu revis un traumatisme ou quelque chose il se peut que ça pop ils reprennent tous chacun leur place donc tu peux pas t'en soigner pour revenir à la psy c'est très compliqué c'est très paradoxal mais plus t'es mal moins tu vas voir quelqu'un en fait et pendant très longtemps je n'arrivais pas et à l'heure actuelle j'ai toujours du mal à aller voir mon psychiatre aller voir ma psy quand je vais mal et que je suis dans une phase où tous mes traumas ressortent c'est vraiment des phases de reviviscence où j'ai des flashs où je me dis mon père il va arriver il va me frapper après je vais me rendre compte mais attends tu parles plus à ton père depuis des années non il ne va pas arriver pour te frapper et du coup en fait quand t'as ces périodes de reviviscence bah ton cerveau il débloque il est pas logique il est pas voilà et bah j'oublie que j'ai une psy la dernière fois que j'ai vu ma psy là j'étais trop contente d'en avoir trouvé et je devais retourner la voir j'ai une très grosse phase cet été vraiment pas ouf j'ai juste oublié en fait elle n'existait plus dans ma tête et du coup j'ai jamais pu avoir un suivi qui m'a été flutueux en fait qui m'a vraiment aidé c'est aussi le truc de le TDI c'est dû à beaucoup de trauma ma vie pendant 20 ans ça a été que ça tous les jours tous les jours tous les jours et donc rien que le temps que je prends à raconter ma vie ça me prend des mois le temps que la personne elle comprenne en face de moi et en fait d'ici là que j'ai fini de raconter ma vie je suis déjà découragée ça fait longtemps que je viens plus en fait parce que la dernière fois je voulais voir donc cette psy parce que j'étais au bout là si j'allais pas voir ma psy je finissais je sais pas où quoi et en fait la séance m'a pas vraiment servi parce qu'il fallait qu'elle puisse comprendre ma vie pour pouvoir m'aider sauf que moi raconter ma vie ça me saoule je vais pas acheter le psy pour ça et du coup c'est bête mais c'est un peu le chien qui se mord la queue et ça c'est trop dur parce que tu vas mal tu vas pas voir le psy mais le peu de fois où tu vas bien où t'es pas bouffée par tes traumas bah tu te dis mais je vais pas aller voir le psy en fait je vais pas aller me gâcher ce moment là où je vais bien ouais parce que tu as de nouveau vider ton sac expliquer tout ce qui se passe et revivre tes traumas et là j'ai trouvé une bonne psy normalement et j'espère que je vais me tenir j'espère que vraiment que je vais y arriver parce que c'est bête mais j'ai une amie qui a le même trouble que moi qui a commencé une thérapie au moment où on s'est rencontré etc et elle y allait elle vraiment deux fois par semaine et tout et quand je la vois à l'heure actuelle comment elle a fleuri comment elle va mieux et parce que c'est une très bonne psy et tout moi c'est horrible mais je la jalouse genre je suis vraiment de manière malsaine en fait je la jalouse parce que je me dis mais comment ça toi t'as le droit d'aller mieux et moi j'arrive même pas à aller chez le psy et j'en ai parlé avec elle parce que ça pouvait même être un trait toxique dans notre relation donc j'ai décidé de lui en parler de lui dire voilà si j'ai du mal à te parler en ce moment c'est parce que tu vas tellement bien alors qu'on a vécu des choses similaires et que moi je vais tellement mal que ça me fout les nerfs de voir que moi je suis pas capable de faire en sorte d'aller bien en fait et ça la culpabilité de je ne suis pas capable de faire en sorte de me sortir de tout ça c'est ma faute si je vais mal c'est ma faute que machin et ce qui fait que ton estime de toi est brisée alors que rien de tout ça n'est ta faute c'est la faute des gens qui t'ont éduqué qui t'ont fait vivre tout ça c'est dur ça alimente une haine de soi ça alimente le je m'en sortirai jamais ça alimente le truc du coup j'essaye pas de m'en sortir au final c'est toutes ces choses là qui sont les plus durs pour moi à vivre dans le TDI plutôt que les alters même si les alters restent très difficiles à vivre au niveau honte, humiliation etc mais ça prend de la place aussi ça prend de l'énergie ah oui et les switch ça prend une énergie tu vois par exemple si là je switch et quand je switch je re-switch et je vais être éclatée je suis très très fatiguée quand ça arrive déjà quand il y a un switch je baille soit c'est des périodes traumatiques ça veut dire ça va être un certain mois de l'année où il s'est passé plusieurs choses un certain environnement il s'est passé des choses ces journées où j'ai que des switch je suis incapable de fonctionner je ne peux pas je suis tellement épuisée ça me draine j'ai des alters comme Jay par exemple ou Luna qui sont très hyperactives et qui me prennent une énergie quand je reviens derrière je ne peux pas fonctionner c'est plus ça l'énergie que ça prend mais aussi beaucoup de honte mais la honte de quoi ? d'avoir ces alters ? alors pas la honte d'avoir un trouble parce que j'ai réussi enfin à me dire qu'on n'a pas à avoir honte d'avoir quelque chose surtout que c'est pas à toi d'avoir honte c'est aux gens qui t'ont causé ça quoi bien sûr mettre la faute sur les gens elle a un trouble machin c'est pas ma faute en fait tu aurais aimé de pas l'avoir ça je crois et alors ça aussi je vois parfois des gens c'est ceux qui t'envient oh trop bien j'aimerais trop être comme toi j'ai trop envie d'avoir différents alters mais les gars vous avez cru qu'on était dans un film hollywoodien en fait je comprends que ça peut avoir l'air fantastique que tu te dis trop bien je peux m'adapter à n'importe quelle situation sauf qu'en fait quand tu as des alters c'est juste ce que tu ressens c'est la honte mais pas la honte du trouble ça va être la honte de c'est ce que j'expliquais les alters ils ont pas le même temps sur terre que vous et du coup ce qui fait qu'ils ont pas une personnalité qui est construite et donc ils vont être souvent très clichés c'est normal d'avoir des alters qui sont très clichés voilà extrapolés et tout ça mais c'est parce qu'en fait ton cerveau il va créer des alters à partir de ce qu'il connaît cliché ou pas cliché lui il s'en fout et le truc c'est que vu que c'est des alters qui sont pas beaucoup en société qui sont pas forcément beaucoup là ils peuvent pas s'adapter apprendre à vivre en société à pas être très excentriques à pas être très dramatique par exemple ou ce genre de choses ce qui fait que j'ai des alters quand ils frontent et que moi je suis coincée derrière et que ça c'est un truc qui me touche beaucoup la honte par rapport à ça c'est que je suis coincée derrière je me vois dire des choses je me vois agir d'une certaine manière et je suis là moi j'ai juste envie de créer mais non genre laisse moi être tranquille je ne dis pas ce genre de choses je ne pense pas ça s'il te plaît toi ne pense pas que je pense ça parce que c'est pas moi c'est mon alter ça va que être des choses comme ça c'est bête mais ma petite neige qui a 6 ans je l'aime d'amour vraiment je l'aime mes alter je l'aime comme des frères et soeurs mais je ne peux pas la laisser front quand elle fronte j'ai honte j'ai honte parce que je suis là j'ai un corps d'une femme de 22 ans et d'un coup je sais pas ce qu'il se passe je me vois je suis par terre comme ça et je suis en train de jouer et je parle comme ça et le pire c'est que je le sens mon corps le faire je me vois le faire mais je ne peux pas prendre le dessus dessus et arrêter c'est impossible et du coup je peux juste être en train de subir une honte de ouf de les regards qui sont posés sur moi ou tout ça oui parce qu'à ce moment là quand il se passe quelque chose comme ça tu as tout le monde qui doit te regarder en disant ok elle l'a elle est en train de clairement elle a switché elle devient une petite fille donc tu dois être vraiment pour n'importe quel handicap qui se voit je pense à toutes ces personnes qui ont des enfants qui sont atteints de trisomie et qui se font dévisager dans la rue c'est l'enfer quoi pour les parents pour l'enfant les gens sont dans aucune discrétion n'ont aucun tact je donne un exemple qui est totalement moindre par rapport à toi mais rien que pour dire à quel point les gens n'ont pas de tact et à quel point les gens parfois peuvent être vraiment ou ne pensent pas aux conséquences de leurs actes et de leurs paroles c'est je suis au restaurant avec ma fille qui a une couleur de peau différente de la mienne et on va me dire oh elle est mignonne vous l'avez adoptée dans quel pays mais pardon enfin tu vois et tu te dis mais à quel moment à quel moment est-ce que devant une enfant tu lui dis oh elle est mignonne vous l'avez adoptée dans quel pays alors que c'est ma fille biologique et c'est là que je me dis la bêtise des gens n'a aucune limite et toi tu dois vivre ce regard quant à ça et je peux comprendre que quand on s'est croisé à la soirée on s'est croisé à une soirée à Paris moi en bonne belge super joviale et familière avec tout le monde genre moi je croise quelqu'un avec qui j'ai parlé deux fois je vais s'y aller dans mes bras je lui fais un milliard de bisous et donc on s'était parlé plusieurs fois sur Instagram Olympe est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup de par sa personnalité et tout ça de ce que j'ai dit au début de la vidéo et donc moi je ne savais pas qu'elle était à cette soirée qu'elle allait à cet événement et donc je la vois à cet événement donc moi je suis surexcitée je suis là oh Olympe trop bien elle est là et tout je lui saute dessus très clairement je lui saute dans les bras je lui saute dans les bras on ne s'est jamais vu et là je vois vraiment qu'elle se recule peut-être à deux doigts de pleurer et donc là je me dis oh punaise j'ai fait une mou parce que moi je ne sais pas du tout tu vois je suis juste hyper familière et je suis très tactile avec les gens parce que voilà j'aime bien et en fait c'était Neige en fait ce qui s'est passé c'est que Neige c'est une version de moi petite si j'avais pas eu de trauma tu vois et du coup elle elle souffre beaucoup de pas avoir de maman et elle trouve beaucoup des images maternelles chez les gens tu vois elle adore Marie elle adore Gaël et toi elle t'adore et du coup elle regardait tes vidéos et tout ça et vraiment elle te kiffe et du coup quand je t'ai vue parce que moi je t'ai vue tu savais pas que je t'avais vue même moi je me suis tirée quand je t'ai vue parce que quand je t'ai vue j'ai senti mes yeux qui ont fait comme ça j'ai senti j'ai commencé à voir flou j'ai fait non 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 c'est hors de question je me suis barrée dehors j'étais en train d'essayer de souffler je me suis dit ok c'est Neige Neige là elle est trop contente là elle veut venir et du coup je redescends je souffle un peu et je sens que je suis un peu je sentis un peu sur place comme ça et là je te vois et là tu viens tu me sautes dans les bras j'ai commencé à sentir et du coup quand tu m'as fait un câlin et tout j'étais très on aurait dit je pense une fanatique tu vois mais j'étais grave en train de contenir Neige en mode mais je ne veux pas qu'elle fronte là c'était la honte du coup on en parlait pour moi t'imagines la première fois qu'on se rencontre j'arrive j'ai la petite de 6 ans ouais non et surtout en fait j'ai pas du tout pensé que ça avait une implication que ma réaction vis-à-vis de toi pouvait avoir une réaction négative parce que ça pouvait ça pouvait provoquer quelque chose c'était positif c'était positif oui c'est juste pour moi c'est super compliqué de laisser frontre un enfant avec mon corps en plus dans une soirée dans une soirée il y avait d'autres gens enfin voilà pourtant les gens ils savent ils savent que je parle de ça et c'est pour ça ça aussi on m'a beaucoup traité de menteuse mais pourtant ça paraît quand même assez logique le cerveau des fois il va te créer des alters à partir d'une source qu'il connaît il va pas te l'inventer que toute pièce un personnage de film un super héros qui a pu gérer un trauma dans le film ton cerveau il s'en rappelle il va dire lui il est fort je vais en faire un tout pareil comme ça il va gérer mon trauma et j'ai une alter qui est la copie conforme Harley Quinn tout le monde me dit enfin tout le monde beaucoup de gens me disent mais tu fais que carrément t'as une alter à Harley Quinn et tout ça me fait pas plaisir en fait ça ne me fait vraiment pas plaisir d'avoir une alter qui est comme ça qui est hyper sexuelle qui est complètement tarée qui n'a aucune limite qui ne ressent aucunement la peur désolé si tu m'entends mais tu le sais elle tu vois je dis ça mais elle en rigole tu vois elle est complètement tarée et moi ça ne me fait absolument pas plaisir d'avoir quelqu'un dans mon système qui est comme ça et quand elle fronte je suis encore derrière et une honte que je ressens mais je crois que c'est la pierre il n'y a aucune vidéo presque de Luna sur la raison mettre une vidéo d'elle sur Youtube c'est clairement donner mais tendre le bâton pour le faire battre parce que les gens là ils vont tout de suite me dire mais là arrête parce que là c'est du mytho là c'est de l'acting parce que Luna déjà elle a le trouble de la personnalité histrionique dont je te parlais elle a le trouble de la personnalité borderline et en fait surtout elle est dans son film en fait pour elle c'est l'acteur principal du film ça veut dire que si elle est entourée de monde etc c'est elle qui va parler c'est elle qui va machin parce que vraiment elle est dans un truc où c'est elle l'actrice donc c'est elle qui doit faire et c'est super dur parce qu'elle est très très théâtrale très dramatique elle a des expressions très extrapolées on dirait un personnage de dessin animé donc c'est pour ça c'est pas cool d'avoir des altères parce que tu ne décides pas en fait de tes altères mais non c'est ça et je pense qu'il faut que les gens arrêtent de rendre n'importe quel fait comme si c'était dans un film de l'amour oui tu vois et c'est un trouble c'est quelque chose qui n'est pas gay ce n'est pas quelque chose qui est facile à vivre ça demande comme tu le disais une énergie incroyable ça demande des traitements ça demande des suivis enfin ça n'a rien de chouette il faut arrêter de croire qu'elle kiffe ce qu'elle vit et qu'elle vit sa meilleure vie et que là elle s'expose sur les réseaux sociaux donc non elle le fait à but vraiment éducatif pour informer les gens de ce type de trouble pour que les gens arrêtent aussi je pense de faire des amalgames et de tout mélanger tout le temps et je suis la première à me jeter la pierre parce que pendant très longtemps j'utilisais des termes qui pour moi ne me semblait absolument pas grave comme le terme schizo de dire ah mais moi je suis complètement schizo en parlant de moi-même je n'avais absolument pas la notion de la gravité de mes propos parce que pour moi être schizo c'était ouais t'as plein de en plus c'est complètement faux parce qu'un schizophrène n'est pas quelqu'un qui a un dédoublement de la personnalité en plus c'est un cliché parce que la schizophrénie c'est une rupture avec la réalité oui c'est pas du tout et nous enfin en tout cas moi dans ma tête de ce que je voyais des films et compagnie c'était un schizophrène c'est quelqu'un qui a 10 personnes dans sa tête c'est totalement faux ce n'est même pas la bonne définition de ce trouble donc j'étais complètement ridicule et quand on dit de quelqu'un ouais elle est complètement schizo et tout parce qu'elle change de personnalité déjà de un c'est comme si vous disiez de quelqu'un bah il est complètement ah il est complètement mongol en parlant de la trisomie 21 enfin je veux dire non et à un moment donné il faut arrêter d'utiliser des termes médicaux qui sont associés à des troubles ou à des maladies mentales des millions de gens vivent et subissent dans leur quotidien et je suis la première aujourd'hui à faire vraiment attention à ce que je dis parce qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça je me rappelle avoir fait un post sur Instagram où je m'étais auto proclamée pour rigoler schizophrène parce que je suis un peu parfois loufoque et que j'ai plusieurs personnalités et je me suis fait rabrouer par ma communauté et j'ai compris en fait que oui il y a des termes qu'on n'utilise pas et ça n'est pas un terme rigolo ça n'est pas un terme pour parler d'un truc c'est un trouble grave que les gens vivent et subissent dans leur quotidien donc aujourd'hui j'ai compris ces erreurs que je commettais dans le passé et je fais vraiment attention à ça il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent non seulement de se remettre en question mais de l'assumer comme ça et je trouve que c'est super bien que tu le fasses comme ça les gens ils peuvent se dire oui bah moi aussi je peux peut-être me remettre en question moi aussi je peux peut-être assumer que je me suis trompée assumer ses fautes et ses erreurs et dire bah voilà moi je fais partie d'une autre génération aussi c'est ce qu'on en parlait hier dans la voiture je disais moi je suis une 87 je vais avoir 35 ans il y a des choses qui se disaient quand moi j'étais ado ou quand j'étais jeune adulte qui aujourd'hui ne peuvent plus se dire il y a certains types d'humour qui ne sont plus autorisés aujourd'hui mais avec lesquels moi j'ai grandi donc c'est très compliqué moi je dois vraiment aujourd'hui m'adapter et me rééduquer à plein de choses parce qu'il y avait plein de manières de parler de communiquer en utilisant des troubles en utilisant certains mots qui en fait blessent des personnes qui subissent vraiment ça au quotidien si vous regardez cette vidéo et si vous vous sentez concerné par ça bah dites vous c'est pas grave juste à partir d'aujourd'hui faites attention faites attention aux termes que vous utilisez c'est important de comprendre que c'est ok d'être différent des autres les gens qui ont des troubles ils sont vraiment vus comme des personnes qui fonctionnent comme ça mais on n'est pas des personnes qui fonctionnent comme ça on est des personnes qui souffrent et qui se démènent quand même pour vivre avec et qui ont des bâtons dans les roues quand on comprend ça tu dis mais en effet pourquoi du coup est-ce qu'on les écarte on a juste une manière d'être qui peut être un peu différente mais ça reste des conséquences de choses pas cool qu'on a vécues et qu'on continue à vivre au quotidien c'est pour ça aussi que j'en parle pas mal sur les réseaux c'est de montrer que non c'est pas parce que je suis en dépression que j'ai pas le droit de me maquiller c'est pas parce que j'ai des troubles que j'ai pas le droit de vivre et c'est super important de montrer ça parce que vraiment quand je dis que j'ai passé 13 ans en dépression on me dit mais n'importe quoi t'étais toujours super bien appuyée super bien maquillée c'est pas parce que je suis pas sale et tout que je suis pas atteinte en fait et déconstruire les clichés et tout c'est vraiment très très important et bien sur ces bonnes paroles on va clôturer cette vidéo merci beaucoup Olympe de t'être livré à moi et de t'être livré à ma communauté avec grand grand plaisir c'était un honneur comme je le disais de t'avoir à mes côtés j'espère vraiment que ça a pu vous permettre de comprendre certaines choses de réaliser à quel point les mots qu'on utilise dans le quotidien aussi ont un impact sur d'autres personnes d'être dans la bienveillance dans l'acceptation aussi des différences si vous êtes amené à avoir des comportements de la part de personnes de votre entourage qui sont dans la critique facile qui sont dans le jugement mais peut-être de les éduquer à ne plus l'être et peut-être si j'ai un dernier explique à dur c'est vrai que là j'ai parlé beaucoup de négatif mais dans les troubles c'est des fonctionnements qui sont différents et dans les troubles il y a du positif aussi les personnes qui vont en trouble borderline sont des personnes tellement qui vont t'aimer et à un point incroyable qui serait prêt à tout faire pour toi j'ai des alters j'ai des amis qui m'ont déjà dit c'est cool parce que j'ai parlé avec Lucie elle m'a donné un point de vue différent j'ai parlé avec cet alter c'était encore un point de vue différent il y a toujours quelque chose de bien qu'on peut en tirer que ce soit parce qu'on en est atteint ou parce qu'on a un proche qui en est atteint voilà c'est pas une fatalité c'est pas que du négatif et qu'un poids et bien merci beaucoup si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne n'hésitez pas à le faire je vous mets évidemment toutes les infos de l'imp dans la description donc son compte Instagram sa chaîne YouTube son compte TikTok si vous avez envie d'aller découvrir ce qu'elle fait n'hésitez pas à donner lui de la force et surtout restez bienveillants et soyez bienveillants envers vous-même aussi je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye ciao ciao